Je veux tout savoir. Paras devra recruter un nouvel espion. Mon sabre est encore chaud. Bien. Maintenant, dépêche-toi de le rejoindre dans le Temple Noir. Plus tôt tu arriveras, plus tôt tu commenceras. Une puissance sans faille. Tu as véritablement trouvé ta voie. J'ai fait en sorte que le titre de seigneur des Sith te soit accordé. J'espère que tu as conscience de l'honneur et de la responsabilité que ça implique. En tant que Dark, je n'obéis qu'à Dark Thanaton, qui obéit aux conseils noirs. Un seigneur se situe juste en dessous du Dark et au-dessus de nombreux sujets. Il était temps qu'on reconnaisse ma vraie valeur. Ne laisse pas la réussite te monter à la tête, apprenti. Nous n'avons pas encore accompli le rituel. Je te préviens, ça peut être très éprouvant. Mais une fois accompli, tu connaîtras le vrai pouvoir. Vous ne m'avez toujours pas dit à quoi sert ce rituel. Tu le sauras en temps voulu, apprenti. J'ai quelque chose de plus important à te dire. Pour tout te dire, je n'ai pas été entièrement honnête avec toi. J'aurais aimé l'être, mais le moment n'était pas bon. Regarde-moi, apprenti. Je suis désolée de te l'avoir caché pendant si longtemps. Vous êtes encore plus laide qu'un rhodien. Écoute, apprenti. Grâce à plusieurs rituels faisant appel à la force, j'ai pu préserver mon apparence et une partie de ma vitalité. Mais je dois désormais me rendre à l'évidence. Ma volonté, mon intellect et mon esprit ont beau avoir gardé toute leur jeunesse, mon corps se meurt. Je peux apporter mon aide ? Tu as déjà fait bien plus que d'une réalise, apprenti. Grâce à toi, une nouvelle vie s'offre à moi. Prépare-toi. Au terme du rituel, tu risques de me voir m'effondrer avant d'en sentir les effets. N'aie pas peur. C'est précisément dans ce but que je t'ai formé, que je t'ai choisi. Plus vite on en aura fini, mieux ce sera. Toujours aussi impatiente. Moi qui pensais avoir du mal à te convaincre. Ah, nous accomplirons tant de choses une fois que je serai maîtresse de cette merveilleuse jeunesse. Ne bouge pas. Tu ne pourras pas empêcher l'exécution de ce rituel. Apprenti ! Que m'as-tu fait ? Pourquoi ne pouvais-tu pas rester tranquille cinq minutes de plus ? Pourquoi n'as-tu pas réussi à rappeler ton monstre ? J'aimerais savoir à qui je parle. Ce monstre a brisé mes défenses. Il m'a déconcentrée et a modifié tout leur duel. Cinq années de préparation à trouver la bonne personne. L'entraîner, chercher les artefacts, les rassembler... Pour rien ! Tu étais mon héritage. Ma seule chance de vaincre la mort. Pauvre imbécile. Je voulais garder mon corps. Je voulais garder mon corps. Ce monstre a brisé mes défenses. Il m'a déconcentrée et a modifié tout leur duel. Cinq années de préparation à trouver la bonne personne. L'entraîner, chercher les artefacts, les rassembler... Pour rien ! Tu étais mon héritage. Ma seule chance de vaincre la mort. Pauvre imbécile. Allez-vous-en, et rendez-moi Kem. Non, apprenti ! Je dirais que Dorène avant, tu es coincé avec moi ! Mais je me demande à quel point ton ami Kem était puissant ! Assez forte pour te punir pour ta rébellion ! Ça n'a pas besoin de se terminer dans la violence. Que se passe-t-il ? Pourquoi ne puis-je pas te blesser ? Ce lien... Ce maudilien... Comment ta volonté peut-elle être plus forte que la mienne ? C'est moi le maître, pas toi ! Voilà ce qu'on appelle un revers de fortune classique ! C'est moi-même. C'est moi-même, mon monstre morose ! On dirait que Zache est entré dans ton corps et que tu n'en es pas sorti. Monge-Sai. Proteste autant que tu veux, Kemval, serviteur de Tulak-Ord. Mais l'artefact de ton ancien maître s'est retourné contre toi. Et par un étrange et miraculeux coup du sort, ni toi ni Zache n'avaient le plein contrôle. Ça a l'air très compliqué et invraisemblable. Le Dachshad ne faisait pas partie du plan de Zache. Sa résistance naturelle à la Force y est peut-être pour quelque chose. Chère de ma chère, tu as vaincu ton maître. Le grand danger que je redoutais est passé. Ton ascension vers la gloire terminée. Je ne sais pas si on se reverra de ce côté de la mort, mais je suis en paix. On se verra plus tard. Tu es le seigneur Khalid maintenant. Autrefois, c'était un nom glorieux total, mais on veut nous arriver. Prends-moi Corinne. Zache n'a pas toute sa tête. Tous ses discours sur les rêves, c'est n'importe quoi. Non, Khal. J'ai vu Zache entrer, et on a tous les deux vu son apprenti entrer après. Si je m'attendais à ce que tous mes rêves deviennent réalité... Regarde, Khal. Dark Zache, vous... vous l'avez tué. Elle a essayé de me voler ma vie après tout. Baisse ton arme, Khal. Ce n'est pas ce que Zache voulait. Excellence, nous ne nous sommes pas encore présentés. Khal et moi sommes les nouveaux apprentis de Zache. Elle nous a honorés en nous parlant d'une prophétie. D'un rêve qu'elle a fait. Un rêve que vous venez d'exercer. Zache était faible, et je n'ai eu aucun mal à l'écraser. Elle le savait. On attendait ce jour, depuis que Zache a laissé filtrer des rumeurs, au sujet de votre triomphe incroyable sur Dark Scotia. Zache était sous l'autorité de Dark Thanaton. Un membre du Conseil Noir. Il voudra sûrement vous parler. Quant à nous, nous sommes vos serviteurs. Kem, veux-tu faire les présentations ? En tout cas, vous avez du souffle. Je ne peux pas le briser. En tout cas, vous avez du souffle. Retiens ta langue ! Je pourrais bien te l'arracher ! ... ... ... Sous-titrage FR ?